Commençons sur cette vidéo par parler de la grammaire et de la leçon du déterminant. Dans une deuxième partie, nous reparlerons des liaisons et je te présenterai une feuille de travail. Donc le déterminant, tu te souviens ? Il y a le déterminant qui est toujours avec le nom. Alors là, on ne voit pas donner la main, mais ils sont toujours ensemble. Ton chien, la pluie, donc chien c'est un animal, pluie c'est en quelque sorte un objet, Sœur, c'est une personne, donc elle a un mât devant un déterminant écartable, qui est un nom. Et tu vois que celui-ci, il a un S, et oui, parce que le déterminant le dit, « Oh, moi je veux que ce soit D. » Donc comme j'ai décidé que c'était D, toi tu dois te mettre au pluriel et tu dois mettre un S. Le nom n'est pas très compliqué, il est toujours d'accord. Ici, le déterminant lui dit, « Eh, moi je vais me mettre au féminin, je vais être une fille, et je vais être toute seule au singulier. » Bon d'accord, donc je ne me mets pas de S, et « Sœur, ce sera un nom féminin. » Etc. Un déterminant est un petit mot qui se place devant un nom, il n'est jamais tout seul. Et je te l'ai dit, c'est toujours lui qui décide. Donc, c'est lui qui indique si le nom est masculin, comme dans le lion, c'est à cause du déterminant que lion est masculin, ou alors s'il est féminin, comme dans la souris. Comme le déterminant c'est la, alors souris sera féminin. C'est aussi le déterminant qui dit si le mot sera singulier, autrement dit s'il représentera une seule personne, un seul objet, un seul animal, ou un seul lieu, comme dans un élève. T'as vu, avec une liaison, un élève. La liaison, on en parle en ce moment. Ou alors, c'est aussi le déterminant qui dit si le mot, le nom sera pluriel. Je te l'ai dit, le déterminant c'est lui qui décide de tout, tout le temps. Et le nom ne dit jamais non. Les déterminants sont, alors tu vois, tu as la liste des déterminants qui existent. Un, une, ça, ça fonctionne ensemble. Le ou la. Mon, ma, ton, ta, son. C'est pareil au masculin ou au féminin. Notre, pareil masculin ou féminin. Votre, pareil au masculin ou féminin. Leur, on peut dire leur voiture et leur chien, ça marche pareil. Ce, c'est pour le masculin. Ce chien et cette voiture. D, comme il y en a plusieurs, à partir de là, le déterminant ne fait plus la différence entre le féminin et le masculin. Pareil pour les, mais, tes, c'est, nos, vos, leurs et c'est encore. Ce n'est pas le même. Donc tu vois, masculin, féminin, 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 féminin, masculin, féminin, féminin, masculin, féminin, 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 masculin, féminin, 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 féminin Devant les noms, attention ici, devant les noms qui commencent par une voyelle, le et la, on garde en tête que c'est masculin et féminin, mais ça se transforme en l'apostrophe. Comme dans l'école, l'école, on garde dans sa tête que c'est la école, parce qu'on peut dire une école. Et l'arbre, on garde dans sa tête que c'est le arbre, parce qu'on peut dire un arbre. Mais comme il commence par une voyelle, on enlève le a et le, et par contre on n'oublie pas de mettre la petite apostrophe pour se souvenir qu'avant il y avait un e et un o. Voilà pour ta leçon. Si tu veux l'apprendre et que tu n'as pas moyen d'imprimer, tu peux mettre cette vidéo en pause et apprendre comme ça. Parlons maintenant de l'orthographe et de la fiche que tu vas faire. Donc tu vois tout en haut, ça parle du n ou liaison. Autrement dit, est-ce qu'il faut mettre un n ou pas ? C'est un exercice qu'on a déjà fait, d'accord, dans le cahier rouge, mais il est important de bien le savoir. D'accord ? C'est pour ça que je te donne des exercices en plus. Encore une fois, c'est quelque chose que tu peux faire à l'oral. Regarde par exemple, faisons le premier ensemble. Il me semble me souvenir que cette fiche-là, je te l'ai donnée dans ta pochette noire, que je l'ai photocopiée avant qu'on parte. Mets cette vidéo en pause et va vérifier. Si jamais ce n'est pas le cas, tu la regardes comme ça, tu peux la faire sur un papier, sur l'ordinateur éventuellement, ou la faire à l'oral en mettant la vidéo en pause. On y va ? Voici donc la consigne. Y a-t-il un n sous le ruban rouge ? Écris les mots avec un n s'il en faut un, ou marque la liaison comme dans l'exemple. Autrement dit, rappelle-toi, si le mot tout seul là existe, c'est une liaison. Si le mot que tu lis ici à droite du ruban rouge n'existe pas, c'est qu'il y a sûrement un n dessous. Par exemple, regarde, un avion, on dit toujours un avion, mais si on met le mot tout seul, avion, il existe. Donc c'est une liaison. Regarde, un avion. Donc si tu as de quoi écrire et si tu as la feuille, tu écris le 1, tu écris avion, et tu fais la petite liaison, un petit point à l'envers. On essaye le deuxième ? Regarde, on va commencer par lire ce mot, regarde. Il dure, hein ? Ça existe, noyau ? Non. Un noyau, c'est donc qu'il commence par un n en dessous. Un noyau, il lui faut son n. Donc tu réécris un et noyau. C'est-à-dire que tu mets le n et après tu recopies les autres lettres. Le troisième, regarde. Un nombril. Ça on sait, un nombril, maintenant, regarde ce mot là. C'est pas ombril, c'est nombril. Donc, il y a un n en dessous. On continue ? On va faire toute cette première partie. Un escabeau. On regarde le mot ici. L'escabeau de papa ou l'escabeau de papi ou l'escabeau de maman. Ça existe le mot tout seul, escabeau. Donc, il n'y a pas de n en dessous et c'est seulement une liaison. Comme ici. On continue. On ne dit pas e, on dit noeud. Donc, il y a un n en dessous. Et enfin, un abricot. On regarde le deuxième mot. Abricot. Bien sûr que ça existe. Abricot, ça existe tout seul. Donc là, il n'y a pas de n en dessous, c'est juste une petite liaison. Maintenant que je pense que tu as compris, tu vas t'entraîner. Encore une fois, au moins à l'oral. Comme on vient de le faire, avec les exercices suivants. Celui-ci. N'hésite pas à mettre l'exercice en pause si tu es avec un écran. Pour pouvoir le faire. Et voici la dernière partie. Je te laisse faire ces exercices. Et je te retrouve pour une autre vidéo.